You les dialistes ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un projet, une vidéo que j'ai envie de tourner depuis très longtemps. Ça fait quelques années maintenant que j'ai commencé mes full set Yu-Gi-Oh ! Donc un full set pour ceux qui ne savent pas, c'est avoir toutes les cartes d'une édition en française. Alors française première édition c'est encore mieux, pour l'instant moi je me concentre sur les françaises et quand j'ai une française première édition, que j'en trouve une, et bien je remplace ma française. Aujourd'hui j'ai terminé MRD puisque ma copine et mon beau-frère m'ont offert la dernière carte qu'il me manquait pour finir ce set. J'aurais aimé commencer par LDD, donc la légende du dragon blanc qui est la première édition Yu-Gi-Oh ! Mais j'ai fini MRD avant, donc Metal Raider et c'est la deuxième édition Yu-Gi-Oh ! Je me suis dit bon on peut sauter une classe dans tous les cas, un set dans tous les cas où on fera LDD dès que je l'aurai complété. Je crois qu'il ne manque que des parties d'Exodia et quelques cartes qui sont un petit peu abîmées. Bref ce qui est sûr c'est que Metal Raider c'est une extension qui est sortie en 2002 en France. C'est une extension qui contient 144 cartes et elles sont toutes ici. Voilà je vous spoil pas plus, pour l'instant elles sont dans mon classeur et elles retourneront dans mon classeur après cette vidéo. Je vais toutes vous les sortir une par une et on pourra tout simplement les regarder à travers la caméra qui se mettra juste devant moi. J'espère que ce contenu, que ce type de vidéo vous plaira, voilà je teste un petit peu, je ne sais pas trop si ça vous plaira. Parce que moi c'est vraiment une grande satisfaction de se dire que j'ai toutes les cartes des premières extensions Yu-Gi-Oh ! En 2002 j'avais quelque chose comme 6 ans ou 7 ans, c'est fou de se dire que ces cartes là sont si vieilles et que pourtant elles sont si emblématiques. Bref si ça vous plaît le pouce là-bas, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et sans plus attendre on passe à cette vidéo. Ok donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, j'ai sorti toutes les cartes et ça fait quand même un beau paquet. Donc on va se prendre la première partie de cette collection et on commence avec un petit gardien de la porte MRD F000 première édition. Je suis content parce qu'il est, alors je suis content, ça peut paraître bizarre de dire ça mais il est légèrement miscut et il est en état vraiment nickel. Franchement je suis très très content de ça donc le fait qu'il soit miscut, ça rajoute pour moi un petit peu de valeur et un petit peu de rareté à cette carte là qui dans cette flangue et dans cet état et dans cette rareté et dans cette édition tout simplement est déjà extrêmement rare. Donc voilà, première carte c'est le gardien de la porte, carte qui vaut une petite centaine d'euros honnêtement, c'est un très beau cadeau de Noël et je remercie encore. Franchement c'était vraiment une super surprise, j'aurais jamais pensé qu'il puisse m'offrir ça. Donc voilà, première carte c'est le gardien de la porte. Ensuite on a le lutin sauvage, alors vous allez voir c'est des vieilles cartes, vieilles extensions donc beaucoup de cartes très nostalgiques. Le lutin sauvage, c'est simplement une carte de Yugi, on a le petit dragon et les gardiens de la forteresse numéro 1, MRD première édition. Je pense que j'en ai un derrière qui doit être MRD, qui est MRD pas première édition. Petit crâne invoqué, encore une fois une carte de Yugi, pas première édition mais dans cette rareté là elle vaut quelque chose comme une petite vingtaine d'euros en MRD pas première édition. Mais voilà, c'est vraiment une super carte, je trouve vraiment cette carte très très jolie et elle est extrêmement emblématique quoi. Ogre de la pierre, Grotto numéro 1, ça doit être une carte de Joe et les arcures, en lui sortant des classeurs elles ont bougé des sleeves. MRD, F005, Dar assassin, carte d'Insecto, Raga, on a la larve du papillon et je suis content parce que je l'ai en première édition. Certaines de mes cartes, là d'ailleurs je l'ai vu, elle est légèrement cornée dans le coin, j'en ai qui sont un petit peu abîmées et que comme je vous le disais en introduction, que je vais remplacer dans le temps. Voilà, et en tout cas pour l'instant MRD première édition j'en suis assez content, la petite dame Harpy version non censurée, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas censurée à ce niveau là. Cherchez des cartes un peu plus récentes, regardez la vidéo qui s'affiche juste ici, vous verrez que c'est des cartes qui ont été censurées dans le temps. Donc voilà, en MRD ça n'était pas encore censuré à l'époque, les sœurs de Harpy en MRD pas première édition mais voilà, vraiment très très bon état, je suis assez content. On a un petit pet en haut à droite mais globalement ça va, le Kojiko aussi, derrière on a le cocon d'évolution MRDF11, 011 pareil un petit peu abîmé ici mais bon globalement ça va et c'est une carte d'Insecto Raga. Ça c'est une carte de Bonds, le petit dragon rampant qui est présenté comme un zombie dans l'anime et qui finalement est un dragon en fait tout simplement, le petit zombie cuirassé, pareil carte de Bonds. Masque des ténèbres, première rare de cette présentation, Doma l'ange du silence en première édition. Le chapeau magique, un petit pet juste ici mais bon globalement ça va et c'est une chapeau magique blanc, c'est une belle carte, le gros œil qui sert à faire des fusions il me semble. Première, deuxième, très belle carte parce qu'on a vu le gardien de la porte mais très très belle carte, j'en suis vraiment très très fier, je l'ai récupérée dans une collection et franchement je ne m'attendais pas du tout à tomber là-dessus et je suis vraiment très content. Le petit dragon crâne noir qu'on trouve entre on va dire 70 et 100 euros, alors pas en première édition, en première édition les prix flambent énormément, c'est vraiment une très très belle carte. Je trouve vraiment magnifique et en plus de ça elle est très emblématique. Petit sorcier masqué, alors serpent océanique c'est une carte, j'en ai jamais revu en fait, je pense pas que c'est une carte qui valent très cher ou quoi que ce soit mais j'attends de les croiser en fait je complète mes sets au fur et à mesure du temps et celle-là en tout cas elle est très abîmée. Un jour j'achèterai une collection dans laquelle il y en aura une et je la récupérerai, le petit homotique aquatique par une carte qui a été censurée, enfin celle-là est déjà censurée, attaque du sol burgrotte. Petit papillon qui va avec le cocon évolution qu'on a vu tout à l'heure, égotiste élégant c'est une rare et elle est en première édition. Le petit package sangan kajéjin et suijin, voilà je les ai tous les trois, j'en ai deux en première édition, malheureusement le sanga du tonnerre il n'est pas en première édition mais bon les deux autres oui et ils sont en très très bon état donc ça fait plaisir. Le petit lampe, la petite lampe mystique, scorpion d'acier au curaillon alors ça honnêtement est-ce que vous l'aviez déjà croisé ? C'est une carte qu'on voit quasiment jamais j'ai l'impression, c'est une carte à 1550 parce qu'à l'époque on avait des cartes à quelque chose 50 et un sacrifice donc c'est vraiment une carte très très nulle. Le petit légum, le Oguchi pareil, carte qu'on croise quasiment jamais honnêtement. Le petit leorm, très belle carte, franchement j'ai toujours trouvé cette carte incroyable, j'avais quand j'étais petit, j'ai toujours trouvé à quel dégager un flot incroyable. Le jongleur explosif en première édition, le petit Jinzo numéro 7, on n'avait pas encore Jinzo tout court mais on avait déjà Jinzo numéro 7. Magicien de la foi, MRD première édition, elle n'est pas en parfaite état mais bon elle est en première édition donc ça fait plaisir. L'elfe ancien, le requin des profondeurs, pareil c'est une target à instant de fusion, X6-5 donc si on avait instant de fusion x3 cette carte là serait sûrement jouée à nouveau dans certains combos. Je me rappelle l'avoir déjà vu dans certaines decklists, habitant des profondeurs, beaucoup de monstres à sacrifice pour pas grand chose, 1650 c'est sûrement une carte de Makotsune mais à mon avis. Golem destructeur, Attaque Kamikari qu'on a vraiment vu plein de fois dans les decks Thunder parce que c'était une target à instant de fusion et ça faisait des trucs super sympas derrière. Le fleur arc-en-ciel, c'est drôle de voir que cette édition c'est une édition qui est sortie en 2002 et qu'il y a des cartes qu'on arrive à revoir dans la méta actuelle. Le Morin Fenn, Mengat Thunderball, le petit Ogyo, Impératrice Juge, Monstre Pâle, c'est pareil une carte que j'avais quand j'étais gamin, le Lézard Électrique, Araignée Chasseuse, première édition. C'est une carte sûrement Insecto Raga, j'avais sûrement dû le mettre dans son deck profile, 1601 Sacrifice incroyablement nul, Ancien Guerrier Lézard, la Queen Double. Alors c'est drôle parce qu'elle a un nom quasiment en anglais et puis finalement c'est bien une carte en français. Le Trent, monstre magicien du disque et le petit Easy Aube. Tac, j'ai l'impression qu'elles se sont mélangées, je pense que j'ai trouvé que j'ai de les retrier. On attaque la deuxième partie, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur certaines cartes, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de m'attarder sur certaines cartes. Le Ibi Kim, piège, truc et hommage aux damnés. Alors c'est là, j'en suis fier parce qu'elle est en MRD, première édition. C'est une superbe MRD, c'est une carte qui est extrêmement forte, même encore aujourd'hui, je pourrais dire, pas vraiment, mais défausser 1 et détruire une carte monstre sur le terrain en target. Voilà, ça peut être intéressant, libération de l'âme, le cercueil joyeux, changement de cœur. Changement de carte, c'est une carte qui coûte environ 20 euros aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas en première édition, mais elle est en ultra. Et franchement, vraiment une très très belle carte, très très emblématique. Je suis sûr que la plupart d'entre vous sont emblématiques de cette période-là et sincèrement, ça vaut le coup, franchement. Bébé dragon, le dragon des ténèbres, donc carte de Joey, elle en première édition, le gardien des marées, garde des marées, pardon. Hop, le bœuf de bataille qui a bougé dans sa sleeve, voilà. Voilà, tac, donc en MRD, le magicien du temps, première édition. C'est une carte, le magicien du temps, qu'on va trouver aux alentours de 50 euros, je dirais, en première édition. C'est une très très belle carte. Voilà, et en plus de ça, elle a vraiment une Neta nickel, le petit pet là qu'on voit ici, c'est la sleeve. C'est pas la carte Sagi, le bouffon des ténèbres, donc Sagi, le clown des ténèbres, j'adore cette carte-là. Vraiment une de mes cartes préférées de tout Yu-Gi-Oh! Je pense qu'un jour, d'ailleurs, je me le ferai tatouer, j'adore ce personnage-là. Le charmeur du dragon, carte, voilà, on enchaîne un petit peu, c'est les cartes de Pegasus, un charmeur de dragon. Mage illusionniste anonyme, le petit Sanga, première édition. Le grand papillon, la grosse motte qui va avec le cocon d'évolution qu'on a vu juste avant. Le petit couribou, alors malheureusement, le petit couribou, il est pas en très bon état, malheureusement. Mais il est là, et je le remplacerai tôt ou tard. Ce qui m'importait aujourd'hui, c'est d'avoir toutes les cartes, ça veut dire que j'ai le full set. Et après, j'ai plus qu'à l'upgrade au fur et à mesure du temps, la petite méduse. Château des illusions, qui est une carte de panique. Le roi Yami-Makei. Ok, très très bien. Je crois justement que ça fait partie des cartes également de panique. Tortue-Catabule, c'est pas la carte avec laquelle Yu-Gi gagne contre panique, je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, MRD, première édition. Voilà, c'est une très très belle carte qui, je crois, s'était utilisée pour faire certains FTK à une époque. Voilà, très 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 joyeux, comme nouvelle. Le cavalier mystique, le cavalier enragé, le clown grossier, le roi des fantômes, le clown des rêves, la sagesse Sally, cerveau ancien, ça vraiment, vraiment en sang. Gardien du labyrinthe, et oui, parce que qui dit gardien de la porte, dit gardien du labyrinthe. Le rat préventif, le petit spadacendel, la princesse de Tsuriki, parotectrice du trône, le feu foudroyant, infligé directement 500 life points. Parce que ça, c'est pas incroyable. Jiraigumo qu'on connaît, les frères Paradox, Gouldombre, pareil, ça fait partie de ces cartes-là, c'est vraiment des cartes emblématiques des frères Paradox. Je vous ai fait le deck profile, je vous le mets juste ici, il n'y a pas très longtemps. Tac, alors je les empile, je suis toussement, parce que l'esclive, en fait, sont neuves, c'est des trucs que j'ai dû récupérer dans une collection, et j'en avais assez pour faire full set, donc les protéger dans le classeur. Donc, c'est ce que j'ai mis, et ça glisse du coup. Le char du labyrinthe, le Ryu qui chine le puissant, le petit Bicuribox, tac, ça c'est une carte de Joey, Guiltia, le chevalier des ténèbres, araignée lanceuse, ça c'est des cartes de Bandiken à mon avis, le loup gigatech, dragon du tonnerre, vous voyez, ça fait partie des cartes méta, il y a encore un an et demi qu'il y a quelque chose comme ça. Cette carte-là, on l'a trouvée sur les tables compétitives tiers 1, tiers 2, tiers 3, enfin voilà, c'est incroyable de savoir que ça date de 2002, quoi. Poisson aux 7 couleurs, l'immortel du tonnerre, aigle puni, insecte soldat volant, un nom imprononçable, vraiment, je ne vais pas le prononcer, c'est la petite étoile avec des bottes, clairement. Le roi musicien, Yoda, Karou, le petit Ciberosaurus, alors ça c'est intéressant, il y a un truc, un fun fact à savoir là-dessus, c'est que cette carte-là, dans la méta, je ne sais pas quelle année, mais je suis beaucoup moins, c'est quelque chose qu'on m'a rapporté à plusieurs reprises, c'est une carte qui était vachement augmentée en termes de prix, puisque c'était la seule target instant de fusion, machine level 5, donc ça s'était joué notamment dans Cyber Dragon. Soldat canon, carte qui permet également des FTK, Muka Muka, le boucher de Bistrot, et le garçon étoile, c'est le dernier paquet. Il faut savoir que les anciens 7, on commence par une secrète, et on finit par une secrète, donc on commence en beauté, et on finit en beauté. Le Milius Radius, c'est une carte qui a été réutilisée en lien, il n'y a pas très très longtemps, Cerberus de Flamme, Niwatori, pas une carte qu'on croise très souvent, mine de rien, Elfe des Ténèbres, le Champion numéro 2, le Garde des Laves qui va avec l'autre Garde des Marais qu'on a vu tout à l'heure, Sorcière de la Forêt, elle a un peu glissé de sa sleeve, c'est une MRD première édition, c'est une carte qui était très très forte à l'époque. La Petite Chimère, le Petit Lamevol, donc ça c'est Petite Chimère et Lamevol, c'est des monstres encore une fois qui ont été utilisés en lien il n'y a vraiment pas longtemps, je vous mettrai peut-être les artworks si j'y pense, juste ici. La Petite Dame de la Foie, qui est vraiment une très très belle carte, il n'y a pas grand chose à dire, juste une belle carte. Dragon du Tonnerre, MRD F120, première édition, état nickel, légèrement miscote, comme vous le voyez, le bas est beaucoup plus grand que le haut. Voilà, c'est pareil, c'est une belle carte, c'était utilisé dans des méta avec Thunder, donc c'est une super carte Apprenti Sorcière, carte qui a été réutilisée pour faire Wii Witch, que l'on connaît. Couronne aux ailes bleues, le Crâne Chevalier, Gazelle Roi des Bêtes Mythiques, le Petit Garnsia Elephantis, très belle carte. Derrière, on enchaîne les belles cartes, le Petit Revolver Dragon, MRD, première édition, Revolver Dragon, ça doit être, je dirais, entre 30 et 50, je dirais, quelque chose comme 40 euros en première édition, évidemment, il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique, en plus de ça, il est vraiment en état nickel. Jugement solennel, c'est des des cartes qu'on voit encore dans les decks méta un peu plus pute d'aujourd'hui, genre Altergeist, désolé pour le joueur Altergeist, mais bref, c'est une carte qu'on a vue dans la méta pendant très très longtemps, et qu'on verra, qui a été bannie tellement qu'elle était puissante, et ça date de MRD, c'est juste incroyable. Elle n'est pas en première édition, malheureusement, mais c'est une très très belle ultra, le brouilleur magique qui va avec, cet outil du bandit, donc c'est vraiment le package qui dit non, en fait, tout simplement. Petite corne du paradis, MRDF 130, bouclier épée, carte emblématique, c'est une carte de Joey qui récupère sur le bateau, épée des profondeurs, blocage d'attaque, petite fille malheureuse en MRDF 134, petit gobelin de Robin, alors celui-là, il est en bon état, mais je crois que celui qui est en dessous est abîmé, alors attendez, qu'est-ce qu'il en est exactement ? J'en ai deux, ah bah juste, le premier, il est un peu abîmé, bon, les deux sont un peu abîmés, mais je les ai, et je sais que je vais les changer, je les remplacerai tôt ou tard. Vraiment, si jamais ça vous chagrine, sachez que moi aussi ça me chagrine, mais que ça changera dans le temps, et que je ne suis pas spécialement pressé pour compléter ces sept-là en réalité. Infection microbienne, potion paralysante, force de miroir, et ouais les gars, force de miroir, elle est là, MRDF 138. Alors on est très très belle, c'est une très belle ultra, anneau de magnétisme, partage de la douleur, steam pack, toujours trouver cette carte un peu démoniaque, un peu, vous voyez ça fait partie des cartes qui n'ont pas été censurées, on voit clairement une corne ici, et merdée, c'est un set qui est passé un peu à l'as. Violent orage, et là on arrive sur les, c'est la dernière carte, donc Violent orage c'est une belle super, et derrière on a petit dragon millénaire, c'est une carte, carte de Joey, voilà, c'est une carte, elle est vraiment, elle est vraiment nickel, j'en suis vraiment très 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 content, et regardez-moi un petit peu cette rareté, c'est juste, c'est juste magnifique, et bien voilà, je vous ai présenté les 143 cartes, 144 cartes pardon, qui, eh bien tout simplement complètent mon set MRD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, honnêtement j'étais beaucoup trop content de pouvoir partager tout ça avec vous, j'ai hâte de finir les autres sets, si cette série de vidéos vous plaît, ne vous inquiétez pas, j'ai commencé une quinzaine ou une vingtaine de sets, il y en a qui sont très avancés, d'autres qui sont un peu moins avancés, je crois qu'il me manque 3 cartes pour finir mon LDD, donc si ça se trouve je ferai la vidéo très bientôt, mais en fait je n'en sais rien, puisque je complète, je ne suis pas pressé comme je vous le disais pour compléter cette là, donc c'est des cartes qui arrivent, qui repartent, et si l'état me va, je la conserve, et peut-être que je trouverai mieux dans le temps, etc. Ce qui est sûr c'est que là le gardien de la porte, il va être emblématique pour moi, c'est vraiment, c'est un coup de cœur, vraiment c'est ouvrir ça à Noël, le matin de Noël, c'est de te dire mais, waouh, enfin c'est juste incroyable, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi en tout cas j'étais vraiment trop content, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà c'est un peu, c'est pas une vidéo qui me demande énormément de travail, de création, ou quoi que ce soit, juste un peu renseigné sur certaines infos que je n'avais pas sur Metal Rider, notamment les 144 cartes, j'aurais pu compter simplement mes cartes, mais je ne l'ai pas fait, j'ai juste regardé sur internet, la valeur de certaines cartes que je ne connaissais pas de tête, et notamment la valeur du gardien de la porte, qui était un peu incroyable, et puis celle du dragon crâne noir également, j'étais très surpris, et j'ai ces cartes depuis assez longtemps, et j'avais jamais trop checké la cote, puisque moi ce qui m'intéresse c'est surtout de compléter mes sets, qu'elles valent 20€ ou 100€, dans tous les cas il me la faudra, donc peu importe, en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, à votre meilleur pouce, votre abonnement, dites-moi si vous, dans les commentaires, et bien vous aussi, vous commencez ce genre de set, ou vous avez déjà ce genre de set, ou si ça vous a plu, voilà, je suis vraiment curieux d'avoir retourné sur tout ça, prenez soin de vous, faites un neuroduel et collection de cartes, surtout à bientôt les potes, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501